Bon, ok, la demeure est inviolable et nul ne peut pénétrer chez autrui sans son consentement exprès ou tacite. La ville où vous restez décide de faire la réévaluation des taxes. Puis là, il y a quelqu'un qui veut rentrer dans votre demeure pour vérifier, voir s'il y a eu des rénovations, pour voir s'il va réévaluer la maison à la hausse. Ça ne vous tente pas d'avoir un étranger dans votre demeure. Ce qui est comprenable, parce qu'on nous a démontré ces 5, 6, 7 dernières années que les municipalités au Québec sont toutes corrompues. On nous a démontré qu'il est raisonnable de croire qu'il y a des criminels qui travaillent au sein de ces municipalités. Là, je le sais, il y en a... Non, non, check, check, check. Je peux vous sortir des preuves, ok? Je peux vous sortir le nom d'une dizaine de maires, MLS, peut-être plus, qui se sont fait poigner dans des magouilles. Il y en a présentement qui sont en prison. Donc, c'est raisonnable pour moi de croire qu'il y a certains employés de la municipalité où je demeure qui sont des criminels. C'est juste raisonnable pour moi de croire ça. Il n'y a rien d'extraordinaire. Ça ne devrait pas offusquer qui que ce soit ou offenser qui que ce soit, parce que c'est vrai. Qui me dit, moi, que cet évaluateur-là, ce n'est pas, dans le fond, un éclaireur qui travaille pour une gang de criminels quelconques et qui va rentrer chez nous pour checker s'il y a quelque chose à voler chez nous. Qui me dit ça? Puis pourquoi ça ne serait pas raisonnable pour moi de le croire, étant donné qu'on a vu, tu sais, ces 5, 6, 7 dernières années, que les municipalités au Québec sont toutes corrompues. Tu sais, c'est... Check, là, on vient de pogner une police à Terrebonne qui vendait de l'information aux gangs criminalisés. Ils vendaient de l'information aux gangs criminalisés. Ils leur disaient quand il était probablement une descente à telle place, tu sais. Fait que si ça, ça existe, pourquoi que ça n'existerait pas un évaluateur municipal qui viendrait éclairer pour cette même gang criminelle-là? Tu sais, c'est... Pourquoi je n'aurais pas le droit de croire ça? Puis pourquoi ça ne serait pas raisonnable de le croire, surtout, là, tu sais, là? C'est totalement raisonnable de le croire. Il n'y a rien d'extraordinaire à pouvoir croire une affaire la même. Puis pour ceux qui travaillent pour les municipalités qui m'écoutent présentement, qui se sentent offusqués un peu, pourquoi vous, quand vous voyez des choses qui se passent plus ou moins catholiques dans votre département, pourquoi vous n'allez pas les stouler? Tu sais, vous, vous êtes correct, là. Vous n'avez jamais participé à quoi que ce soit, mais vous avez vu des choses, puis au lieu d'aller les dénoncer, vous ne dites rien parce que, tu sais, ce n'est pas de vos affaires, ça ne vous regarde pas, mais vous êtes aussi coupable qu'eux autres. Tu sais, vous le savez, là, j'espère, là. Vous le savez que si vous travaillez pour une municipalité, puis vous voyez des choses plus ou moins catholiques, et que vous fermez votre gueule, que vous êtes aussi coupable que les autres. Vous le savez, là. J'espère. Parce que si vous ne savez pas ça, bien, vous êtes ignorant, solide, puis vous ne comprenez pas le serment que vous avez fait quand vous avez commencé à travailler là, là. Anyway. Fait que là, lui, il se pointe, puis il veut rentrer chez nous. Moi, je dis, non, 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 tu ne vas pas pénétrer dans ma demeure, je ne consens pas à ce que tu pénètre dans ma demeure. Mais c'est possible qu'à quelque part, quand j'ai signé la demande, c'est là qu'il faut m'écouter, là. Écoutez-moi, là. C'est possible que vous ayez donné votre consentement tacite en signant ça. Parce que vous n'avez pas qualifié votre signature, parce que vous ne saviez pas ce que vous faisiez à ce moment-là, parce que vous n'avez pas lu ce que vous avez signé. Pour toutes ces raisons, il y a une possibilité que vous ayez donné votre consentement tacite à ce que ça, ça puisse arriver. Il faut essayer de corriger les fautes que vous auriez pu faire. Avant de dire... Il faut essayer de voir si vous avez fait une faute à quelque part, puis si c'est le cas, la corriger. Fait qu'il faut envoyer une lettre enregistrée à la municipalité, tu sais. Elle n'a pas le choix, là, tu sais. Ou un fax, tu sais. Un fax, ça fonctionne aussi, tu sais. Leur expliquant que si jamais vous avez pu leur faire croire que vous leur donniez un consentement tacite à pénétrer dans votre demeure de par le fait que vous avez donné votre signature sur un acte de vente quelconque, bien, sachez que c'est une faute que je vous demande de me pardonner. Il faut falloir corriger la faute. S'il y a eu une faute, tu sais, ça se peut qu'il n'y en ait pas eu non plus. Mais si vous avez signé un acte de vente, les chances que vous avez donné votre consentement tacite sont à peu près à 99,9 %. Fait que, tu sais, il faut aller corriger cette faute-là. On envoie un avis de faute, tu sais. En aucun temps, vous avez mon consentement exprès ou tacite pour pénétrer dans mon demeure. La raison est que j'ai toutes les bonnes raisons de croire que l'évaluateur qui pourrait rentrer dans mon demeure soit associé à un gang criminel quelconque, tu sais. Parce que... C'est ce qui arrive. Donc, je ne veux pas que vous rentrez dans mon demeure. Par contre, si vous avez besoin des photos... Tu sais, il faut être coopératif, tu sais. Tu sais, je peux prendre des photos, je peux vous envoyer des factures, des rénovations que j'ai faites à l'intérieur. Moi, ce n'est pas que je ne veux pas que vous réévaluez ma maison. Ce n'est pas ça, là. Il faut que ça soit clair, ce bout-là. C'est que je ne veux pas qu'un étranger rentre chez nous. C'est tout. C'est tout. Le reste, je veux participer, là. Je veux, tu sais. Je veux participer, sauf que... Puis, écoutez, ils vont comprendre ça, là. Tu sais, ça va être correct. Ça va être correct. Ils vont peut-être vous demander des photos. Peut-être qu'ils vous... Ça va arrêter là, tu sais. Moi, ça va arrêter là. Je n'avais plus entendu parler. Tu sais, je n'avais pas fait de rénovation non plus, là. Tu sais, si tu as mis 100 000 dans la cuisine chez vous, ça se peut que tu aies à donner des photos, là. Tu sais, là. Mais, si tu ne veux pas que quelqu'un rentre chez vous, tu vas réussir à ce que personne ne rentre chez vous. Mais il faut corriger la faute, tu sais. Si vous avez donné un consentement tacite, ils ne vous le diront pas, eux autres, là. À moins que vous tombez sur quelqu'un, mais c'est-à-dire d'extra, mais d'ultra transparent, tu sais. Ce qui est rare, là, tu sais, là, dans ces municipalités-là, tout le monde est fermé, là, tu sais. Fait que c'est ça. C'est à peu près ça que j'avais à dire là-dessus. Bonne chance.